Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais essayer de faire d'une pierre deux coups. Vous initiez à Mindvue, si ce n'est déjà fait dans d'autres disciplines du GE2i, et en même temps vous expliquez le contenu du dossier PPP que vous aurez à soutenir à la mi-janvier et que vous aurez à me remettre sur papier, vers la même date à peu près. D'accord, donc voici ici un exemple, grâce au logiciel Mindvue, que vous pouvez installer gratuitement sur votre ordinateur. Donc vous demandez à la SIEM tous les codes pour y avoir accès. Alors, donc ici, vous voyez, je vous donne un exemple de l'utilisation que vous pourrez faire de Mindvue, aussi bien dans votre projet PPP qu'en projet tutoré ou dans votre rapport de stage. Vous voyez ce diagramme-là que je viens de fabriquer, qu'on appelle aussi une carte mentale. Eh bien, je peux l'exporter. Je peux l'exporter, alors par exemple, pour une présentation orale vers PowerPoint. D'accord, donc là je choisis le thème qui me plaît le plus, n'importe quoi. Voilà. Et puis, oui, enregistrer. Donc là, l'exportation se fait. Et là, vous retrouvez tous vos paragraphes, toutes les articulations de votre carte mentale. D'accord, donc ça peut être pratique avec en plus les liens. Donc ici, clic droit, non, contrôle clic plutôt, pour avoir, bon, ça commence bien. Voilà, pour avoir le site Internet qui est rattaché à ce lien. D'accord, donc je vous montre la fin avant de vous expliquer comment fabriquer cette carte mentale avec Mindvue. Vous pouvez aussi faire un export sur Word, on le verra à la fin. Alors, donc revenons à Mindvue. Donc ici, pour fabriquer votre projet, on va faire Nouveau, voilà. Carte mentale, Mind Map en anglais. Donc vous allez ici cliquer au centre. D'accord, donc ça va être votre sujet PPP. Vous allez éventuellement mettre aussi votre nom et votre prénom. Voilà, alors si ici vous souhaitez que nom et prénom soient alignés sur la deuxième ligne, vous ne pouvez pas faire de saut de ligne. J'ai déjà essayé, au moins que vous trouvez l'astuce. Donc moi, j'ai réduit comme ça le rectangle de façon à pouvoir mettre sur deux lignes. Voilà, mon sujet PPP, nom et prénom. Alors ensuite, je double-clic. Non, ce n'est pas ça. Je double-clic à l'extérieur de la zone de texte. D'accord, mais dans le cadre. Et j'ai ici ma première idée. Alors, la première idée, ça va être l'introduction, autrement dit, la problématique. D'accord, de mon sujet PPP. Alors, dans la problématique, donc là toujours pareil, je double-clic à l'extérieur de la zone de texte. D'accord, donc ce que je sais de mon sujet PPP, c'est-à-dire par exemple, si mon sujet porte sur un métier, vous allez écrire ce que je pense savoir de ce métier dans un premier temps. Et puis après, dans un deuxième temps, là je fais entrer pour ajouter une sous-branche. les questions que je me pose sur ce sujet. D'accord, c'est-à-dire que je ne sais pas tout. Et voilà pourquoi je fais un dossier PPP sur le sujet. Donc les questions que je me pose. Voilà. Je peux aussi ajouter ici mes atouts, mon bilan PPP de première année. D'accord, donc en PPP en première année, vous avez normalement travaillé sur votre savoir-être, savoir-faire. Ok, donc là, je fais un double-clic. Hop, voilà, voilà, voilà. Je n'y arrive pas. Ah ben si, c'est parce qu'en fait, c'est ici que ça se passe, je pense. Bon, ben là, ça ne marche pas. Donc je vais faire ajouter une sous-branche, tout simplement. Pourquoi ça ne marche pas ? Bon. Voilà. Bon, il y a eu un petit bug. Donc, voilà. Donc j'ajoute ici une sous-branche. Mon bilan, mes atouts. D'accord ? Mes qualités, mes défauts. Voilà. Donc, si vous voulez, dans votre introduction, c'est un état des lieux. Ce que je sais du métier sur lequel je vais enquêter ou de la poursuite d'études. Les questions que je me pose. Et puis mon bilan de première année. Quelles sont mes qualités, mes défauts ? Ici, si je veux supprimer cette branche, je fais tout simplement clic droit, supprimer, branche complète. D'accord ? Alors maintenant, je vais ajouter la deuxième partie. Après l'introduction, eh bien la recherche théorique. D'accord ? Donc il suffit de me placer sur la branche ici, la première sous-branche, et de faire entrer. Donc, recherche théorique. Alors la recherche théorique, je la fais où ? Eh bien je la fais soit sur Internet. D'accord ? Ou alors au service de l'université, service d'orientation et d'insertion professionnelle. Je fais entrer là, à chaque idée. Donc ensuite, recherche théorique concernant quoi ? Les métiers. D'accord ? Concernant les différentes formations qui mènent à ce métier. Ou alors si j'ai démarré mon sujet sur les formations, sur une école d'ingénieurs, par exemple. Ça va être les métiers à l'issue de cette école d'ingénieurs. Et donc ici, dans la partie formation, je vais écrire tous les documents se rattachant à cette formation. Les plaquettes, les forums. Parce que parfois, on peut avoir des forums sur les avis des étudiants, sur tel type d'école. Je peux aussi m'intéresser au secteur d'activité, dans lesquels on peut exercer cette profession. D'accord ? Voilà. Donc en fait, là, vous voyez, je suis en train de fabriquer mon sujet PPP. Donc je mets des idées. Alors là, c'est vrai que c'est plutôt bien organisé. Enfin, tout est relatif, on s'entend bien. Mais je peux très bien, au départ, partir de mon sujet PPP nom et prénom. Et ici, jeter des idées comme ça. Donc par exemple, mon interview, sur quoi je vais la faire ? Alors mon interview, comment je vais faire pour trouver l'interview V ? Soit je regarde, je double-clique ici, d'accord ? Soit je regarde dans le fichier des anciens diplômés de Madame Lebeu. Ok. Oups. Voilà. Ou alors, je regarde, je ne sais pas moi, un CV sur Internet. Sur Internet, vous tapez CV, ingénieur en énergie renouvelable. Et puis vous allez trouver des exemples. Ou alors, qu'est-ce que ça peut être aussi sur des forums de discussion ? Aussi, on peut trouver, voilà, d'accord, une expérience concernant ce projet PPP. Voilà. Donc je jette comme ça mes idées. Et puis, après, je les réorganise par glisser-déposer. C'est très pratique. Donc, par exemple, ici, ma troisième partie, c'est sur le terrain. Troisième partie du dossier PPP, je vous rappelle, première partie, l'introduction, la problématique. Deuxième partie, la recherche théorique. Troisième partie, sur le terrain, comment je vais trouver, en fait, des données concrètes concernant le sujet de mon projet PPP. Donc, ici, sur le terrain, voilà. Donc, sur le terrain, ça va être via une interview. Ah bah tiens, hop, ça, finalement, je vais le mettre ici. Donc, je fais un glisser-déposer, vous voyez, c'est pratique. Voilà. Une interview, comment je vais trouver dans le fichier des anciens diplômés, un CV sur Internet. Ça peut être aussi, ici, dans un forum de discussion, que je trouve des éléments. OK, voilà. OK, donc, on peut, comme ça, très facilement organiser les idées que l'on met sur la table, plutôt que de le faire au brouillon, où on risque d'en avoir un petit peu partout. Ici, en plus, on peut reprendre plusieurs semaines après ce document et le réorganiser, changer d'avis, mais sans tout perdre. Voilà, c'est pour ça que c'est vraiment très pratique et ça peut vous servir aussi pour le projet tutoré. Parce qu'en plus, pour le projet tutoré, il y a un diagramme de Gantt qui permet d'ordonner, en fait, dans le temps, les différentes activités de votre projet tutoré. Alors, donc, oui, j'en étais où ? Sur le terrain, d'accord. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux avoir aussi comme... Après, donc, la confrontation. D'accord, je double-clique ici. Confrontation. Donc, ça, c'est la... C'est ce que j'ai appelé dans... Enfin, c'est ce qu'on a appelé dans le dossier PPP. La partie 3, d'accord. Introduction, ensuite, recherche théorique sur le terrain, confrontation des trois points de vue. Alors, quel point de vue ? Eh bien, ça peut être ce que je savais, d'accord. Donc, ça, on le trouve dans l'introduction. Ensuite, je fais entrer à chaque fois, vous voyez, c'est très pratique. Ensuite, la synthèse documentaire qui est dans la seconde partie. OK. Qui est dans la recherche théorique. Et puis, la situation réelle qui est dans la partie interview. Enfin, la partie sur le terrain, pardon. Sur le terrain, d'accord. Donc, si vous ne pouvez pas faire une interview, que ce soit via des anciens diplômés ou via un CV que vous avez trouvé sur Internet et vous pouvez contacter la personne. Ça, c'est déjà fait. ou alors, tiens, je rajoute une idée ici. Ça peut être une interview obtenue sur Internet, tout simplement. J'ai perdu mon idée, mais j'en avais une, en fait. Voilà. D'accord. Bien. Donc, ici, du coup, je vais l'enlever parce que je ne sais plus ce que je voulais dire. Supprimer. Voilà, vous voyez. Et après, j'y reviendrai éventuellement si je retrouve mon idée. Voilà. D'accord. Donc, ensuite, situation réelle. Ce sera dans un forum de discussion avec les avantages et les inconvénients sur tel métier ou telle formation. OK. Donc, là, je peux faire un double clic. Là, ça ne marche pas pour le coup quand je fais le double. Attendez. Tac. Vous voyez. Ah, ça y est. En fait, il faut vraiment le faire sur le bord du cadre. Donc, vous voyez, je fais ça vraiment en temps réel. Avantages, inconvénients. De la formation ou du métier. D'accord. Voilà. Donc, confrontation des trois points de vue. Et puis ensuite, pour finir, je fais un double clic ici. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Donc, je fais clic droit et je fais supprimer la branche complète. Et là, je fais un double clic ici. Et là, je vais écrire pour finir. Bilan personnel. Bilan personnel dans la conclusion, si vous voulez. D'accord. Donc, le bilan personnel. Eh bien, dans cette conclusion, en fait, je vais répondre aux questions posées dans l'introduction. D'accord. Ça fait un peu trop de « e » quand même. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, par rapport à mes atouts. Est-ce que, finalement, ce métier ou cette poursuite d'études va être réalisable ? D'accord. Donc, mes atouts. Voilà. Et puis ensuite, eh bien, finalement, est-ce que j'abandonne cette idée ? Est-ce que je m'améliore de façon à coller avec le profil du métier ou de la poursuite d'études ? Donc, mon avenir. Mon avenir par rapport à ce métier ou par rapport à cette poursuite d'études. Voilà. D'accord. Voilà. OK. Donc, vous jetez comme ça vos idées sur votre carte mentale. Donc, elles peuvent venir. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure au fur et à mesure. Alors ici, si vous voulez avoir une vue générale, vous cliquez ici dans l'onglet « Accueil » sur « Taille écran ». Voilà. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment on peut ajouter des documents. Donc, on peut ajouter des documents comme ça. Alors ici, par exemple, qu'est-ce que je vais ajouter ? Bah, tiens, un lien. Voilà. Ici, je vais ajouter, pas un lien, mais un document, un objet, un Word sur mon récapitulatif de mon PPP en première année. Excusez-moi si j'hésite. C'est parce qu'en fait, je fais ça vraiment en improvisation totale. Donc, je ne suis pas très douée. Voilà. Mon profit PPP. Regardez. Tac. Mon profit PPP de première année. Et hop, le document s'ouvre. Il n'y a rien dedans, évidemment. Bon, je continue. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut ajouter aussi ? Bah, un lien Internet. Documentation sur Internet. Tiens, ici. Recherche théologique Internet. Allez, hop. Donc, hyper lien. Et là, alors, imaginons. Ça, c'est très pratique parce que vous faites plein de recherches Internet. Et puis après, vous ne savez plus où vous en êtes. OK ? Donc, voilà. Bah, tiens, par exemple, je vais mettre ce lien sur cette formation. Alors, je fais ici. Tac. L'école, c'est E-S-M-E. Le lien, hop, il suffit de coller. C'est très facile. Je fais OK. Et là, tac. Tac. Et j'y suis directement, évidemment. Elle était déjà ouverte, mais bon, peu importe. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Je peux vous montrer d'autre. Qu'est-ce qu'on peut insérer d'autre ? Une petite note. Alors, si vous voulez avoir ici toutes les insertions possibles. Une petite note. Donc, je vais me mettre ici. S-A-M-O-I. Voilà. Eh bien, je pourrais y aller éventuellement en prenant rendez-vous, parce qu'en ce moment, avec le confinement, rendez-vous avec la BU. D'accord ? Pour prendre rendez-vous éventuellement avec la... Vous savez qu'il y a des conseillères d'orientation à la BU. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer comme autre insertion possible ? Donc là, je clique ici, et vous voyez la petite note apparaître. OK ? Je peux aussi rédiger au fur et à mesure mon dossier PPP sur MindView, sans passer par Word. À la fin, tout à la fin, je ferai un export Word. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc, ça aussi, c'est pratique, parce que quand vous rédigez votre projet sur Word, vous êtes obligé de faire défiler toutes vos pages et d'arriver à la rubrique dans laquelle vous allez compléter la rédaction. Eh bien là, en fait, vous pouvez aller ici, par exemple, Confrontation des points de vue, et je vais insérer une note. D'accord ? Donc ici, je commence à rédiger. Voilà. Alors, bon, je rédige plus ou moins bien. Après, je peaufinerai par la suite. Mais vous voyez, ça évite de faire défiler toutes les pages de votre dossier pour arriver à la bonne rubrique. Donc, les trois points de vue, je me suis complètement trompée. sur mon projet de départ. Voilà. Et donc, finalement, grâce à la synthèse documentaire, eh bien, je peux vous dire que ce projet sera réalisable. En tenant compte de mes... Enfin, bref, bon, peu importe. Je n'arrête pas de dire des bêtises. Donc, c'était juste pour vous montrer. D'accord ? Donc, ici, si vous cliquez, c'était ici que je l'ai mis. Voilà. Donc, vous allez le voir apparaître ici en trombone. D'accord ? Donc, ici, on va fermer la petite fenêtre. Alors, on peut aussi numéroter toutes ces branches. Donc, ce que je ne vous ai pas dit au début, c'est que quand on fabrique comme ça, quand on constitue une carte mentale, c'est toujours, on part toujours du haut à droite vers le haut à gauche. D'accord ? C'est pour ça que j'ai mis dans cet ordre-là. OK ? Donc, ici, oui, on peut numéroter. Alors, avant de numéroter, voilà, si on se rend compte qu'il y a une branche qu'il fallait mettre après l'introduction plutôt qu'avant, on le fait comme ça par glisser-déposer. C'est très pratique. Donc, la numérotation, voilà, on choisit numérotation. Et comme ça, c'est très pratique, vous voyez ? Donc, là, je refais taille écran pour avoir la totalité. Et donc, c'est vraiment pratique. OK ? Ce que je voulais ajouter ici, en fait, c'est la recherche de l'interview. Ça peut être soit parmi les anciens diplômés, soit en regardant un CV sur Internet. Ou, je fais entrer ici, dans notre propre réseau personnel. La famille, les amis, réseau personnel. D'accord ? C'est ça que je voulais ajouter, tout simplement. Et puis, à chaque fois, pour chaque interview, je vais me poser la question des avantages et des inconvénients de ce métier, PPP sur lequel j'enquête, ou de cette formation. Donc, ici, regardez, avantages et inconvénients, je vais le mettre dans chaque sous-branche ici. Donc, je fais contrôle, pour sélectionner les deux. Je fais contrôle C. Et ici, je fais contrôle V. Contrôle V. Et contrôle V. D'accord ? Et je trouve les avantages et inconvénients si j'ai fait mon interview à l'aide d'anciens diplômés, enfin, avec l'intervention d'anciens diplômés, ou etc., etc. Ok ? Donc, c'était juste pour vous montrer ça. Ici, je peux aussi fermer les branches si je le souhaite, d'accord, pour faire une présentation plus allégée. Et puis, quoi d'autre, vous pouvez aussi vous servir d'une, ici, alors attendez, vous pouvez faire une présentation orale. Je vais le remettre en taille écran. Donc, pour le faire, vous faites affichage, mode présentation, et vous pouvez très bien faire votre oral PPP ou même de stage avec cette présentation-là. Voilà, c'est assez pratique. Donc, ici, vous pouvez tout régler si vous voulez présenter tous les niveaux de branches, définir le niveau du zoom, d'accord ? Donc, évidemment, ici, ça va agrandir éventuellement. Et puis, voilà, votre présentation, vous pouvez la faire branche barre branche, vous voyez ? Et puis, elle ferme les branches au fur et à mesure qu'elles ont été étudiées, voilà, ou alors pas, ou alors vous le faites vous-même, vous le faites à la main aussi, vous pouvez le faire à la main. Voilà, d'accord, vous ouvrez les branches au fur et à mesure. Donc, ça, ça peut être pratique, le mode présentation. Et puis, voilà, vous voulez ici montrer au public les liens, un lien particulier, et vous revenez très facilement à votre carte mentale. Voilà, d'accord ? Et tout à l'heure, je vous ai montré aussi comment insérer une branche, et je me suis un peu loupée. En fait, vous pouvez soit ici, à partir de là, si c'est une branche de la même hiérarchie, faire entrer, ou alors vous pouvez aussi faire, alors c'est dans insertion, nouvelle branche, sous-branche. Voilà, d'accord, ça le fait directement. Et si vous êtes ici, voilà, vous faites, nouvelle branche, oui, tout à l'heure, ça n'a pas marché, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché tout à l'heure. Voilà, d'accord, branche, sous-branche. Bon, voilà, donc vous pouvez aussi travailler de cette façon-là, ok ? Donc, je vais supprimer, tiens, comme ça, ça me donne l'occasion de vous montrer toute cette branche. Donc, je fais clic droit, et je fais supprimer, voilà, la branche complète, ok ? Voilà, alors maintenant, je vous montre, je fais un enregistré sous, n'oubliez pas d'enregistrer votre travail au fur et à mesure, voilà. Donc, on va dire, parcourir, c'est classique, faites entrer, allez, hop, hop, oui, d'accord, ça marche. Alors, maintenant, je fais un export, un export Word, et ça, franchement, c'est très pratique. Donc, on fait exporter, Microsoft Word, alors moi, je fais l'exportation personnalisée, bon, il faudrait vraiment creuser, pour connaître la différence entre les deux, mais j'ai fait des essais avant cette vidéo, et voilà. Donc là, je clique, par exemple, sur ce type d'export, voilà, j'enregistre, oui, et puis maintenant, ouvrir le document, et là, ce document contient des... oui, mettre à jour les tables. La table, des matières, donc je fais OK, et là, vous voyez ce qui est pratique. Oh, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un petit souci au niveau de la mise en page, je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, donc, voilà, ce qui est pratique, c'est que vous avez vraiment toute votre exportation. Alors, en fait, dans l'export précédent, il ne s'agissait pas d'un problème de mise en page, mais tout simplement parce qu'il y avait des petites notes, ici, à droite, qui apparaissent dans la marge, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le document sur la droite, il y a une marge avec les petits post-its qui apparaissent dans cette marge. Donc, si vous ne voulez pas que ces post-its apparaissent dans la marge, vous les enlevez, tout simplement, de votre présentation, ici, MindView. Donc, ça donne un document plus agréable. Alors, ne vous étonnez pas, ici, les paragraphes sont différents de ceux de la présentation précédente, parce que j'ai fait une autre vidéo, donc, et un nouveau, une nouvelle carte mentale. Donc, ici, regardez, je vais les enlever, d'accord, ces petites notes. Donc, pour les enlever, on fait clic droit supprimer. Il y en a une ici aussi, on fait clic droit supprimer. Voilà, alors, il y a peut-être une autre façon de faire l'export en enlevant ces petites notifications, c'est possible. Maintenant, je fais un export. Voilà, de toute façon, vous n'êtes pas obligés d'écraser aussi la version précédente, mais bon. Et là, vous allez voir, ça va être quand même plus agréable. Enregistrer, on va remplacer. Ouvrir le document. Voilà, d'accord, donc vous avez vraiment votre document. Vous voyez, c'est très, très agréable comme présentation, parce que vous avez la table des matières avec la carte mentale en premier. Et puis ensuite, ici, voilà, votre introduction. Je n'en sais pas grand-chose. Vous voyez ce que j'ai écrit. Enfin, ce n'est pas forcément dans le... Ce n'est pas tout à fait ce que j'avais fait tout à l'heure, mais... Voilà, ici, vous cliquez sur le lien. Il fonctionne sans problème. D'accord ? Voilà, vous pourrez revenir vers votre Word. Et puis, voilà, vous avez tous les paragraphes, les sous-paragraphes. Voilà, très bien. Bon, ben, cette vidéo est terminée. Donc, pour résumer, pour résumer, pourquoi ce logiciel est si pratique pour tous vos projets ? Parce que, eh bien, il vous permet de poser vos idées comme ça, directement sur un fichier informatique, sans avoir un brouillon qui se balade à droite à gauche. Voilà, c'est très pratique pour réorganiser aussi les branches et les sous-branches, pour aussi insérer des liens Internet. Parce que, vous savez, quand on fait des recherches Internet, souvent, après, on a plein de pages ouvertes à droite à gauche, et puis, on risque malencontreusement d'en enlever une. Et donc, ici, vous les avez toutes au fur et à mesure. Vous pouvez les insérer dans vos branches et sous-branches. Vous pouvez commencer aussi, troisième avantage, à rédiger au fur et à mesure votre dossier, sans avoir à faire dérouler, vous savez, avec l'ascenseur dans Word, toutes les parties avant d'arriver à la bonne partie à rédiger. Voilà, et puis, vous avez la présentation aussi, je vous en ai parlé, affichage mode présentation, ça, ça peut être intéressant aussi pour tous vos projets, que ce soit, je répète, projet tutoré, PPP ou stage à la fin de l'année. Voilà, donc, rappelez-vous que vous devez me rendre un travail écrit avant la mi-janvier, vers le 2 janvier, et les oraux, vers le 6 janvier, vont s'échelonner jusqu'au 17 janvier. Voilà, bon courage, j'espère que je n'ai pas été trop longue, et j'attends vos fichiers MindView sur Discord.